Bienvenue à tous sur DB Times, c'est votre cinquième podcast sur Dragon Ball qui va débuter aujourd'hui et le sujet sera les rumeurs. Alors qu'est-ce qu'on entend par rumeurs ? C'est tout ce qui a pu être proliféré tout autour de l'oeuvre, tout ce qui est spéculation, inventé de toute pièce par les fans, toute incompréhension qui a pu émaner d'un doublage ou d'une interprétation des propres doubleurs en France qui a amené toute fan qui se respecte sur des pistes totalement incongrues et qui change complètement le sens de certaines choses de l'oeuvre qui est tout bonnement inacceptable. Exactement, mais pour le moment nous allons déjà débuter par les adaptations de l'oeuvre. Alors qu'est-ce qu'on entend par les adaptations de l'oeuvre ? Il peut s'agir comme Gokuyo l'a dit, d'adaptations liées à un doublage ou etc. Mais pour l'oeuvre actuelle, nous allons vous parler plus précisément des adaptations animées. Pourquoi les adaptations animées ? Puisque c'est les adaptations que vous connaissez tous et par lesquelles nous sommes tous passés pour la découverte de l'oeuvre. On va commencer avec Dragon Ball Z. Une rumeur faisait état du fait que le Z de Dragon Ball Z signifierait 2. En gros, Dragon Ball Z, la série animée, serait Dragon Ball 2. Exactement, comme dit que c'était la suite logique de Dragon Ball, ce qui est le cas en tant que tel. Mais non, pas du tout. Le Z a un sens beaucoup plus réfléchi puisque Toriyama Sensei a opté pour cette lettre tout simplement parce qu'il s'agit de la dernière lettre de l'alphabet et non pas parce que c'est un 2 en écriture alphabétique. Exactement. Et quel est le rapport entre le Z, le fait que ce soit la dernière lettre de l'alphabet, et le titre de la série ? Précisons tout de même que c'est Toriyama Sensei qui a réalisé le logo de la série animée Dragon Ball Z. Alors que Toriyama Sensei est mangaka et qu'il n'a pas réalisé énormément de choses attrayantes à la série. Si ce n'est des croquis pour des personnages comme Gregory ou certains autres personnages. Exactement. Et c'est tout bonnement pour signifier la fin puisque très certainement pour lui l'oeuvre se terminerait après Dragon Ball Z qui serait donc la fin et la suite de la série. D'accord. Donc en gros, si je résume bien, Dragon Ball Z était vraiment destiné à être la toute dernière série Dragon Ball qui conclurait le manga dans son adaptation animée. Tout à fait. Et c'est un secret qui a été longtemps gardé et qui a été révélé sur le site officiel de l'anime, sur le site de la Toy Animation, qui a donc permis de rompre toute rumeur comparée à ce qu'on a pu entendre à droite à gauche. Voilà. Donc maintenant, le titre n'a plus de secret pour vous. Une autre rumeur qui revenait souvent à l'époque, il y a quelques années, alors que Dragon Ball Super et les nouveaux films Dragon Ball Z n'étaient pas encore annoncés, c'est est-ce que Dragon Ball GT, la série télé, a bien eu une suite ? Eh bien non, pas du tout. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Il s'agit du fameux, alors attention, le terme OAV Dragon Ball GT, qui n'en est pas du tout un puisqu'il s'agit d'un téléfilm intitulé Goku Gaiden Yuki no Akashi wa Tsushinshu, autrement appelé en France 100 ans plus tard, qui s'est placé comme une suite dans la tête des fans à Dragon Ball GT. D'accord. Effectivement, le TV spécial est sorti à l'époque de la saga, ou en tout cas à l'époque où la saga de Super numéro 17 allait débuter au Japon, donc juste après la saga Baby. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du téléfilm, on voit Goku en train de détruire Baby d'un Kameramera qui le propulse sur le soleil. Tout à fait. Mais ce téléfilm, qui est un épisode spécial en soi, c'est un téléfilm du fait de sa durée, mais c'est un épisode spécial qui est passé à la télé comme un épisode lambda, entre deux épisodes, et qui raconte une histoire qui se passerait 100 ans après, mais c'est pas une suite. Non, non, non. D'ailleurs, je vais juste en une phrase récapituler un petit peu le synopsis pour replacer les gens, puisque certaines personnes n'ont encore à l'heure actuelle pas forcément vu ce TV spécial, puisque non pas qu'il soit rare à aujourd'hui de le trouver, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc tout simplement, c'est un épisode qui se passe effectivement 100 ans après, et qui raconte l'histoire de Goku Junior, qui est le descendant direct de Goku, qui part à la recherche des Dragon Ball afin de sauver sa grand-mère Pan. D'accord. Donc qui se situe forcément une, deux générations après Pan, et voilà, c'est mathématique. Et Pan qui est donc malade dans ce film, c'est pourquoi il part à la recherche de ces fameuses Dragon Ball. Pour essayer de la sauver. Voilà, tout à fait. Bon alors, ce TV spécial, on peut le retrouver assez facilement, puisque, heureusement, les Dragon Box japonaises, et en l'occurrence la Dragon Box GT qui est sortie au Japon et qui récapitule vraiment toute la série Dragon Ball GT dans son intégralité, a ce TV spécial au sein de ses bonus. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que tu parles Dragon Box pour annoncer qu'on fera un podcast dédié aux Dragon Box, qui sont des pièces maîtresses à posséder pour tout collectionneur, et qui recensent tout ce qu'on doit avoir autour de l'oeuvre. Je pense que ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de complet autour de ces boxes. Oui, effectivement, c'est vraiment tout ce qu'il faut avoir autour de l'oeuvre animée, puisque les Dragon Box diminuent vraiment tous les épisodes des séries. Et ça mérite un petit détour. Alors, le sujet suivant, c'est existe-t-il un animé ou un projet officiel Dragon Ball AF ? Eh bien, non, encore une fois, tout ceci n'est que pure invention. D'accord, donc Dragon Ball AF n'existe pas ? Alors non, on peut effectivement penser librement que tout a été lancé à partir d'un croquis, qui est certainement le plus célèbre, le fameux Super Saiyajin 5. Que vous pouvez voir actuellement. Voilà, donc à la chevelure grise, repris, un petit mélange entre le Super Saiyajin 3 et 4, avec une teinte grisâtre et des habits... Alors, ce qu'il faut préciser sur ce dessin, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un fanart qui a été réalisé dans les années 90 et qui a été publié dans des magazines. Alors, retrouver quel magazine en serait l'origine est quelque peu difficile, puisque moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai découvert ce fanart dans le magazine Dorothée Magazine. Tout à fait. Mais il avait été, je crois, publié également dans des magazines de jeux vidéo et également publié dans des magazines espagnols. Et le pire, c'est qu'il était publié en tant qu'un dessin d'Akira Toriyama. Donc, je veux dire, pour lancer une rumeur folle, ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, voilà, forcément, on met un peu le feu aux poudres en disant qu'Akira Toriyama dessine un croquis et ça y est, c'est la suite. Moi, fort heureusement, je me rappelle, dans Dorothée Magazine, il n'était pas publié en tant que dessin d'Akira Toriyama. Il me semble qu'il était dans la section fanart, je crois. Et pour autant, ça n'a pas empêché d'un rumeur de déconner. Non, mais parce que, comme tu le dis, effectivement, il y a d'autres magazines qui ont dû le publier comme un dessin appartenant à Toriyama Sensei. Et du coup, la rumeur a été lancée et les gens ont imaginé qu'il y avait une suite à Dragon Ball GT, ça, c'est le premier truc, et qu'il existait un projet officiel Dragon Ball AF. Alors, suite à ça, il a existé une multitude de fanart, donc des dessins de fans, qui ont récupéré un peu cette idée de créer une nouvelle transformation, le Super Saiyan 5. Je me rappelle de la fameuse fusion où il y avait les quatre Trunks, Goran, Goku, Vegeta, qui fusionnaient, qui donnaient un ennemi. Je me rappelle de cette illustration. Et l'un des fanarts les plus célèbres de l'époque avait créé une illustration où on voyait Songoran Super Saiyan 4 avec un livre. Et ce fanart n'était autre que l'oeuvre du studio Tomita, donc un studio de fanart. Et on peut voir d'ailleurs que ce fanart avait un aspect plus propre et plus professionnel encore que le Super Saiyan 5 qui avait été dessiné dans les années 90. Et cela a donné beaucoup d'idées aux fans et a aussi fait germer l'idée qu'un projet AF existait vraiment. Bon, suite à ça, il y a quand même un projet AF qui est né. Effectivement, il y a eu d'autres choses qui sont nées autour de Dragon Ball AF, et notamment créées par un fan japonais que vous allez tous connaître normalement si vous suivez l'actualité dans Dragon Ball Heroes. Il s'agit de Toybull, qui a commencé aussi à beaucoup se faire connaître en faisant ces fameuses BD ou Dojichi. Donc vous pouvez voir, ça ressemble fortement aux covers qui ont été faits pour les Daizenshu ou maintenant les Chosenshu, qui ont repris de toute façon eux-mêmes des Daizenshu. Alors ça, il faut préciser, c'est les covers qu'a réalisé Toybull pour ces Dojinshi. Donc le style de Toybull est assez reconnaissable, bien qu'il soit vraiment calqué sur le style d'époque de Toriyama-sensei. Il reprend d'ailleurs plusieurs fois dans son manga des cases existantes du manga Dragon Ball, pour les adapter à son style où il réalise des Super Saiyan 4, des Super Saiyan 5, et également Grouten en justicier, tous des trucs comme ça. Mais ceux-là n'en restent pas moins que des fans manga, donc aucune officialité autour de Dragon Ball AF. On a eu droit, alors ça c'est une petite aparté, mais qui peut aussi être soulignée, on a eu droit à Dragon Ball Absalon, qui a été fait et réalisé par des fans de Dragon Ball, ce qui est une sorte d'anime recomposé, avec un peu cet univers Dragon Ball AFien, pour inventer un nouveau mot. Énormément de mangas sont nés ces dernières années, et de fans de manga, donc de Dojinshi, reprenant un peu des histoires de Dragon Ball Z, que ce soit des suites, ou alors les histoires de Dragon Ball GT, pour composer une nouvelle création. D'ailleurs, pour rebondir exactement sur ce que tu dis, Dragon Ball Multiverse, qui a inventé totalement un tournoi qui mélange tout type de choses, à inventer un peu une suite ou une oeuvre parallèle, qui a quand même fait, pour une oeuvre de fan, le tour du monde. Ils ont fait du bon travail non officiel, mais ça restait du travail qui se tenait, on va dire, dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et il faut prendre avec des pincettes ce qui est officiel, et ce qui reste dans l'univers du fan. Du fan manga. Donc pour conclure, on peut dire qu'il n'existe pas de projet officiel de Dragon Ball AF, mais qu'effectivement, Dragon Ball AF existe bel et bien en tant que manga, puisqu'il s'agit d'un fan manga, donc d'un Dojinshi, réalisé par Toybull. Toybull, qui est maintenant devenu professionnel, puisqu'il a été engagé par la Shueisha, et a été renommé, ou tout du moins appris, le pseudonyme de Toyotaro. Et il dessine maintenant des mangas pour la Shueisha au sein du magazine V-Jump, notamment le fameux Dragon Ball Heroes Victory Mission, ou encore plus récemment, la version manga du film Dragon Ball Z, Fkatsuno F, donc la résurrection de F. Et c'est là où il faut être, on va dire, pas vigilant, mais garder en tête l'impact qu'a pu avoir Dragon Ball AF, et les divers excès de pouvoir qu'a pu amener Dragon Ball AF, puisque comme on le disait lors de la dernière DP Times, rappelez-vous, sur Dragon Ball Super, et les craintes qu'on pouvait avoir sur le fait d'amener sur la table des transformations qui aujourd'hui n'existeraient pas, et qui pourraient dénaturer l'oeuvre de Toyama Sensei, à savoir par exemple Trunks Super Saiyan 3, ou encore Vegeta Super Saiyan 3, ou d'autres types de transphos, comme on avait dit aussi, on parlait de Broly en Super Saiyan 4, ça rentre étroitement dans du DBAF bis, mais qui s'officialise indirectement dans du Dragon Ball Heroes. Donc, il n'y a rien de... Disons que pour rebondir sur ce que tu dis, on peut dire que c'est tout à fait, le type de transformation effectivement, qui ont été imaginés par les fans dans leur manga Dragon Ball AF, quelles que soient les adaptations, il y en a une toute une multitude, et là, c'est vrai que les ayants droit, ou tout du moins Bandai, ou le développeur Dimps, qui développe la plateforme d'arcade Dragon Ball Shivose, s'est dit, ah bah tiens, on peut tout à fait intégrer ce type de nouvelles transformations à ce personnage dans le jeu vidéo. Alors autant il y en a qui sont tout à fait crédibles, je pense à la fusion de Goten et Trunks adultes, Oui, Goten adulte qui... On aurait tous aimé voir dans Dragon Ball. On aurait dû et on aurait tous aimé le voir. C'est vrai, il y a un moment dans Dragon Ball GT, Goten et Trunks ont l'idée de fusionner, mais... Mais non. Ils sont empêchés. C'est à mon grand regret d'ailleurs. Donc j'avoue que j'ai été content de voir l'apparition de ce personnage, bien qu'il faut avouer, alors ça c'est plus un détail parallèle, mais bon, on comprend pas trop pourquoi... On comprend pas trop son esthétisme. Son esthétisme. C'est-à-dire que normalement la fusion métamole, créée donc à l'aide d'une danse, à l'aide d'une pose qui permet à deux personnes de fusionner, fait apparaître automatiquement un vêtement sur le personnage né de cette fusion. On peut le voir avec Gotenks, avec Gogeta, c'est toujours le même type de vêtement. C'est-à-dire que c'est une petite veste, avec une ceinture nouée sur le côté, un pantalon un peu bouffi, des... comment dire... des bandages au niveau des chevilles, et puis des chaussons un peu ou des bottes noires. Voilà. Et là, Gotenks adulte dans Dragon Ball Shioz, il a un peu de ça, mais il a une sorte de... De t-shirt au corps noir. De débardeur... C'est pas trop... De débardeur vert... Vert marron, dégueulasse, avec des gants, des gants Capsule Corporation, et d'ailleurs des bottes Capsule Corporation. Bon, voilà, ça se demandait où ils ont péché ce look-là, mais bon... C'est ce qui fait l'originalité, en tout cas du caractère. Mais voilà, un personnage qui a toute son intégrité, on va dire, puisque c'est quelque chose qui aurait dû se passer et qui existe en tant que tel, mais qui n'a juste pas été développé, à donc mettre en confrontation avec des transformations qui n'ont jamais eu aucune allusion, comme ce que je disais tout à l'heure, Trunks Super Saiyan 3, ou encore Broly Super... C'est vrai qu'on n'en fait aucunement allusion, ne serait-ce que dans le manga ou bien dans l'anime. Broly Super Saiyan 4 qui reste une... C'est une hérésie. C'est une hérésie totale, c'est une ignominie, on va même dire. Puisque Broly, rappelons-le, est le légendaire Super Saiyan. Autrement dit, il a déjà une transformation qui lui confère... Un pouvoir illimité. Qui le confère non seulement un pouvoir illimité, mais il a déjà un statut particulier. C'est le légendaire Super Saiyan. Il a une transformation qui lui est propre. Donc, il n'a même pas besoin d'atteindre le stade de Super Saiyan 2, le stade de Super Saiyan 3, toutes ces conneries, on va dire. Qu'est-ce qu'on attend ? Son pouvoir, déjà, augmente graduellement à Broly, lorsqu'il est sous sa forme de légendaire Super Saiyan. Donc, voilà, ça sert à quoi de le mettre en Super Saiyan 3 ? Surtout que le Super Saiyan 3, il faut s'entraîner sans 7 ans. Goku, il l'a atteint que parce qu'il a réussi à s'entraîner pendant 7 ans, dans l'au-delà, où son corps ne se fatigue pas. Sinon, comment il l'aurait atteint ? Il ne l'aurait pas atteint. Donc, voilà. Il y a un moment donné... Je pense que ça a banalisé. Ça a banalisé le partenage, parce que ça a banalisé la transformation de légendaire Super Saiyan. Puisque, voilà, on en fait vraiment tout un foin, et ça le mérite de dire, voilà, c'est un Saiyan tous les je ne sais combien d'années, etc. Et derrière, on va banaliser en disant, bon, du coup, il va y avoir les mêmes transformations que le parcours normal qu'il a pu y avoir. Effectivement, dans l'oeuvre original, il est précisé que le légendaire Super Saiyan apparaît tous les 1000 ans. C'est ça. Donc, on se dit, c'est The Transfo. Et derrière, on se dit, on va le faire transformer en Super Saiyan 4, parce que ça, c'est facile d'accès. Non, gardons-le tel quel. Voilà, donc c'est vraiment pour... C'était pour ressouligner ce qu'on disait sur Dragon Ball LAF. Je pense qu'il y a eu énormément d'inspiration pour certains et aussi de reprises ou de pompages, effectivement, de fans à travers leurs diverses inventions. Donc voilà. Donc à suivre, on verra aussi ce que Dragon Ball Super donnera à ce niveau-là, puisqu'on peut s'attendre à tout, vraiment à tout, puisque, comme on le disait aussi, il y a un moment donné, si on a Goku en Super Saiyan, God Super Saiyan, pareil pour Vegeta et pareil pour Golden Fusa, qui atteint un niveau élevé, il va falloir forcément que les autres personnages aient un level-up, puisque sinon, autant les effacer de l'oeuvre. Effectivement. Donc qu'est-ce qui va advenir de Goran, Goten, Trunks ? Est-ce qu'on va avoir Mirai Trunks qui reviennent ? Enfin, voilà, on peut tout supputer. Donc on verra bien, on fera certainement un sujet. On fera certainement un prochain podcast, mais pour l'heure, vous pouvez déjà voir notre dernier podcast au sujet de nos attentes et de ce qu'on peut espérer sur Dragon Ball Super. Retrouvez ce nouveau podcast ici. Parlons maintenant des personnages. Alors là, on va toucher le lourd. On va toucher les rumeurs vraiment lourdes, mais bien lourdes. Vraiment les rumeurs bien dégueulasses. Moi, pour moi, il y en a deux, quand on parle de rumeurs de personnages. La première, on va en parler juste après, de toute façon, tout le monde va savoir de quoi on va parler. Et la deuxième, c'est Goku, qui serait le frère de Vegeta. C'est vraiment n'importe quoi cette rumeur, on est d'accord. Où ? Expliquez-moi. Où ? Alors ça, c'est vraiment exactement le type de rumeur. Vous allez vous dire, c'est n'importe quoi, pourquoi ils parlent de ça dans DB Times, tout le monde sait que non. Mais franchement, si. C'est le genre de rumeur que les gens qui ont connu Dragon Ball, qui ont regardé Dragon Ball ou Dragon Ball Z, tout du moins vite fait à la télé, peuvent avoir en tête. Parce que tout le monde n'est pas un fan hardcore comme vous, qui écoutez ce podcast. Certains ont juste regardé la série télé et n'en connaissent pas plus. Ils ont des cheveux noirs tous les deux, ils ne sont pas contents, pas taille de frères, ça y est. Exactement. Mais cette rumeur existe vraiment. C'est une des rumeurs que j'entendais dans la cour de récréation quand j'étais petit. Les gens disaient, ouais, mais sans Goku, c'est le frère de Vegeta, tu ne savais pas ? J'entendais vraiment ça. Du coup, bon, je pense que ça arrive de le rappeler, c'est que Goku, Kakaroto de son vrai nom, est le fils de Bardock, le frère cadet de Raditz. Voilà, ça c'est de son côté. D'un autre côté, on a Vegeta qui est le fils de Bejitao, autrement dit le roi Vegeta. Déjà, rien que ça, quand on suit l'oeuvre à minima, on voit que ça n'a rien à voir niveau origine. Ils n'ont aucune appartenance, si ce n'est leur race. C'est ça, si ce n'est leur race. La seule distinction, et en plus, ils en ont une qui est que les deux ont, c'est que Vegeta, lui, est un prince, il fait donc partie de l'élite. De l'élite. C'est Saiyajin. Et Kakaroto, lui, est un vulgaire Saiyajin de caste inférieure, tout comme son père, qui, à la base, n'ont pas de pouvoir inné, comme la partie élite. Disons que, effectivement, comme tu le dis, les Saiyans de l'élite ont un pouvoir plus important à leur naissance, et de ce fait, sont placés dans la caste des élites. Alors que les Saiyans, ayant un pouvoir beaucoup plus faible, sont relégués à la caste inférieure, qui compte un plus grand nombre de Saiyans. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu voués aux tâches... un gratte. Un gratte, et Goku est donc envoyé pour conquérir la Terre, qui est une faible planète, tout simplement. Effectivement, les Terriens sont vraiment une race extrêmement faible, contrairement à d'autres races peuplant l'univers, ne serait-ce que les Nameks sont beaucoup plus puissants que les Terriens. Exactement. Donc, aucun lien entre les deux personnages, bien entendu. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on va vous faire également part de la seconde rumeur concernant Goku et une appartenance fraternelle avec un autre personnage, il s'agit de Thalès. Alors, cette rumeur, à peu près tous les fans français ou francophones, tout du moins, la connaissent. C'est-à-dire que beaucoup pensent, à tort, que Thalès est le frère de Goku. Bien entendu, ils ne sont absolument pas frères. Par contre, pour la défense de tout français et tout francophone qui se respecte, malheureusement, on peut remettre la cause sur la version française, puisque ce soit au sein du film, dans le doublage et les différents échanges que peuvent avoir les deux protagonistes. Ils échangent un discours qui sous-entend qu'ils sont frères. Exactement, ce discours n'a aucun sens. Effectivement, dans ce film, puisque c'est le seul film dans lequel Thalès apparaît en tant qu'ennemi principal, c'est le premier film dans lequel on le voit et pour ce film qui a été créé, il s'agit de Tsukyu Marugoto Chokkessen, c'est-à-dire la super bataille décisive autour de la Terre. Autrement dit, le titre ne laisse pas du tout entrevoir un quelconque lien entre les deux Saiyajins que sont Goku et Thalès, alors que le titre français, lui, le combat fratricide laisse entrevoir un lien parfait entre les deux personnages. C'est-à-dire, fratricide, ça veut dire entre frères. Donc, on a un titre français qui nous dit clairement qu'il va y avoir un combat entre deux frères. Et là, on met le doigt sur les défauts et sur les choses que la version française a malheureusement mis en avant qui a induit beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'illogisme au sein de l'œuvre. On en reviendra un peu plus tard dans un prochain podcast également puisqu'il y a tant à dire sur la version française et tout ce que beaucoup de fans aujourd'hui sont persuadés de savoir alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien puisque ce sont simplement des mauvaises adaptations et des mauvaises traductions. Et on ne peut pas vous en vouloir. Non. Pour ceux qui écoutent et qui découvriraient certaines choses ou qui se diraient « Ah bon ? » On ne peut pas vous en vouloir puisque nous-mêmes quand on était petit, on prend la cassette de combat fratricide et on se dit « Bon, voilà, ils ont un lien. » Et au fur et à mesure de nos recherches, on s'est dit qu'on a découvert aussi comme vous que non. on a découvert bien plus tôt puisqu'on a eu ce projet de créer ce site pour vous. Mais voilà, ce genre de podcast sert à ça aussi. Évidemment, on s'adresse là en l'occurrence en disant vous aux personnes qui découvrivaient ce fait. Exactement. beaucoup de monde sait que Thales évidemment n'est pas le frère de Goku. Mais voilà, on va un peu parler d'ailleurs de la relation entre Thales et Goku. Pourquoi Thales existe et pourquoi il ressemble autant à Goku ? Alors, tout simplement parce que Thales serait en fait l'image de Goku s'il ne s'était pas cogné la tête étant enfant. C'est vrai, rappelons que Goku a eu un accident, il est tombé d'une falaise et s'est gravement cogné la tête alors qu'il voyageait avec son N'Gurhan. Du moins, c'est ce qu'on voit dans l'animé. Dans le manga, il est simplement stipulé qu'il a eu un accident et qu'il s'est cogné la tête et a perdu la mémoire. C'est adouci. Alors qu'à la base, il avait un caractère Saiyan virulent, belliqueux et qu'il était prêt à détruire la Terre. De toute manière, c'est pour ça qu'il a été envoyé sur la planète bleue. Et suite à cet accident, Goku a perdu la mémoire et est devenu un jeune garçon vraiment doux, naïf et dénué de tout esprit belliqueux, enragé que peut avoir tout Saiyajin à la naissance. Et malgré ce fait, beaucoup ont continué d'y croire en disant « Ouais, mais ils se ressemblent, c'est les mêmes, ils ont la même mèche, ils ont les mêmes cheveux. » La même voix en V, ou d'ailleurs. La même voix... Puisque c'est Masako Nozawa, donc la comédienne de doublage qui fait la voix de son Goku qui fait également la voix de Thales. Mais ceci s'explique par le fait que Thales ait l'image de ce qu'aurait pu être Goku s'il était resté un Saiyajin sans s'être cogné à la tête, un Saiyajin vraiment belliqueux et un Saiyajin de caste inférieure. avec ce que l'avenir avait prévu à la base pour un Saiyajin de caste inférieure. C'est tout simplement une image intéressante, une confrontation intéressante. Et d'ailleurs, leur ressemblance physique est simplement liée au fait qu'ils partagent la même caste de Saiyajin. Puisque un des animés comics révèle que si Thales ressemble autant à Goku et à Bardock aussi, puisque finalement on ne connaît pas l'âge réel de Thales, il peut tout à fait avoir l'âge de Bardock, qu'on ne sait pas. S'ils se ressemblent autant, c'est parce que les Saiyajin de caste inférieure étaient vraiment très peu nombreux. Ils étaient très peu nombreux, donc il peut y avoir des cousins, il peut y avoir de la consanguinité, ça aussi, mais bon, ça c'est nous qui le disons, c'est pas écrit. Mais voilà, disons que comme ils étaient très peu nombreux, beaucoup se ressemblaient, c'est l'explication officielle qui est donnée dans un des animés comics. Pour revenir sur la version française qui induit chaque fan en erreur, on peut déjà citer le titre du film comme on l'a dit tout à l'heure, le combat fratricide qui laisserait donc entendre qu'il s'agit d'un combat entre deux frères, mais également deux autres passages que nous allons vous mettre en évidence là maintenant. Le premier concerne donc un passage où Thales dit à l'un de ses hommes en VF non, grâce à mon imbécile de frère, non. Je veux dire, cette phrase, cette phrase laisse entendre que Thales est le frère de Goku. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Alors qu'en VO, je vous laisse découvrir le passage. Il y a manukena kakarotto no kageda. Non, c'est grâce à la stupidité de kakarotto. Donc, en gros, ça n'a rien à voir. Dans la version originale, Thales dit simplement non, c'est à cause de ce con de kakarotto. C'est grâce à ce con de kakarotto qu'on va obtenir le pouvoir des fruits de l'arbre sacré. Alors qu'en VF, non, c'est grâce à mon imbécile de frère. Déjà, d'où c'est ton frère, gars ? Je veux dire, c'est pas ton frère. Arrête tes conneries. C'est ça. Et le deuxième extrait qui vient enfoncer le couteau dans la plaie, c'est une réplique de Goku à l'intention de Thales qui dit en VF « J'aurais dû te cogner la tête quand tu étais bébé. Ça m'éviterait de voir un tel monstre. » Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Effectivement, dans la version originale, il est question de Goku qui parle de s'être cogné la tête. Mais la phrase présentement, Goku dit « J'ai vraiment à l'inquiéterie que tu penses à l'inquiéterie. » Parce que Goku parle très mal. Bref. « Je pense que c'est une bonne chose de mettre cogné la tête quand j'étais bébé parce que ça m'a évité de devenir comme toi. » En gros, aucun lien. En gros, Goku dit « Ok, je suis un saiyajin mais je suis content de mettre cogné la tête parce que sinon j'aurais été un enfoiré comme toi. » C'est ça. Il dit ça en VO. Et c'est ces erreurs de traduction qui laissent entendre que Goku et Thales auraient grandi ensemble qui du coup trompent tout spectateur quant à leur lien. Alors la conclusion c'est alors attention quand je vais dire jamais c'est à prendre avec des pincettes le moins possible se fier à la version française de Dragon Ball Z où j'étais. Pourquoi ? Parce que malgré eux la faute n'incombe pas forcément aux comédiens qui doublent mais c'est simplement qu'elle est semée d'erreurs de traduction. Du coup, forcément, comment voulez-vous que le comédien ne peut pas commencer à deviner ce qu'il s'est dit en VO, etc. Lui, il fait son travail et il double avec ou sans texte d'ailleurs. On en reviendra plus tard. Donc c'est vraiment à travers les sources officielles VO que vous pouvez avoir les véritables informations et comme tout le monde ne parle pas japonais on est là pour ça. Exactement, Dragon Ball Ultimate a de toute manière été créé là pour se faire c'est-à-dire pour réunir les sources officielles vous les donner vous les traduire et ne réunir vraiment que ça. Et également faire l'état des lieux comme ici présent de certaines erreurs d'adaptation de traduction par exemple celle de la VR. Pour plus d'informations sur Thales reportez-vous à la page Saiyan ou bien à sa fiche personnelle sur le site Dragon Ball Ultimate ou vous pouvez cliquer ici. Passons maintenant à la prochaine rumeur qui concerne toujours Goku et sa famille bon celle-là va être plus courte va être plus courte et je pense pas qu'on va avoir besoin d'en parler 10 minutes elle va être beaucoup plus concise puisque pendant des années beaucoup de monde a pensé que Célipa c'est cette personne était la mère de Goku. Alors je pense que cette cette rumeur a été fondée tout simplement parce qu'on n'a jamais vu jusqu'à il y a peu d'ailleurs on reviendra juste après 2013 la mère de Goku a été dévoilée en 2013 on ne savait pas qui elle était donc forcément les rumeurs vont bon train on se dit ouais il y a une femme dans le groupe de Bardog c'est forcément sa maman mais on le sait pas elle a pas voulu le dire alors que non rien à voir ça n'a aucun lien de toute façon effectivement alors Célipa apparaît dans le TV spécial Tattahitori no Saishu Kessen c'est à dire le combat seul contre tous c'est le TV spécial qui est dédié au père de son Goku Bardock dans ce TV spécial Bardock on le découvre comme un Saiyajin plutôt belliqueux qui ne s'intéresse pas vraiment à son fils et Célipa avec tout son instinct maternel lui demande s'il ne serait pas intéressé pour aller voir son fils alors beaucoup en ont déduit que Célipa pourrait être la mère de Goku et donc la compagne de Bardock mais absolument pas Célipa c'est juste une Saiyan de caste inférieure qui fait partie de l'équipe de Bardock comme Thoma comme Pambukin comme Totepo et maintenant pour revenir sur le sujet de la mère de Goku vous pouvez la voir maintenant il s'agit de Guinée une Saiyajin de caste inférieure comme Bardock qui a été dévoilée dans Dragon Ball Minus le onzième chapitre du manga Jaco le Patrouilleur Galactique sorti en 2013 au Japon et qui va bientôt sortir en France d'ailleurs et on vous laisse donc découvrir le manga et la page cliquant ici alors on va conclure ce premier podcast concernant les rumeurs par une rumeur plutôt insistante au sujet du Super Saiyan il s'agit de l'idée selon laquelle Goku serait en réalité le légendaire Super Saiyan alors bien sûr non le légendaire Saiyan comme on l'a expliqué un peu plus tôt au sein de ce podcast on va donc pas réexpliquer cette parenthèse là il s'agit d'un Saiyan qui naîtrait une fois tous les mille ans d'ailleurs Vegeta était persuadé pendant longtemps qu'il était ce fameux légendaire Super Saiyan il a complètement perdu tout espoir quand il a vu que Goku pouvait atteindre le stade de Super Saiyan que l'on croyait être cette forme de légendaire Super Saiyan d'ailleurs donc voilà c'est à partir de ce moment là où on a justement pu croire pendant un instant aussi que Goku aurait été ce légendaire Super Saiyan qui a totalement été de toute façon arrêté avec l'arrivée du film Motsuro Nessen Lesen Chogeksen qui est sorti au cinéma au Japon en 1993 qui a mis en avant le personnage principal que tout le monde connait Broly qui est le véritable légendaire Super Saiyan dans l'anime et je pense que Toyama Sensei a aussi créé ce film et ce personnage pour taire les rumeurs autour du fait c'est que ça serait Goku le légendaire Super Saiyan effectivement c'est vrai que le chara design de Broly est signé Akira Toriyama donc beaucoup disent Broly est le légendaire Super Saiyan ok mais que dans l'anime et l'anime a été créé par Toei Animation et ce film a été créé par Toei Animation c'est totalement vrai c'est totalement vrai c'est Toei Animation qui a l'idée de faire ce film mais c'est Toriyama Sensei qui a créé le chara design de Broly et qui a donc suscité l'idée que Broly était le légendaire Super Saiyan et c'est Toriyama Sensei qui lui a créé sa forme de légendaire Super Saiyan parce que Toriyama Sensei a dessiné Broly normal Broly légendaire Super Saiyan et donc on peut donc distinguer le terme de Super Saiyan et le terme de légendaire Super Saiyan ce podcast ne serait pas complet si on ne parlait pas d'une nouvelle hypothèse pour le légendaire Super Saiyan il s'agit de Bardock en effet dans le manga de Oishina Ho celle-ci fait voyager Bardock dans le temps et le fait remonter dans un passé lointain dans ce passé lointain Bardock affronte Child qui est un lointain ancêtre de Frieza et est à l'origine de la légende du légendaire Super Saiyan dont on parle dans le manga et dont on a de cesse d'évoquer Vegeta et pourquoi ? parce que autant Broly apparaît comme le légendaire Super Saiyan en tant que fait mais par contre le simple fait que Vegeta puisse en parler comme quelque chose de passé fait que c'est mathématique Broly ne pourrait pas être normalement ce fameux Super Saiyan puisqu'il est en même temps que Goku et que du coup en gros Vegeta il aurait qu'est là il n'aurait pas suffisamment d'ancienne donc il y a forcément eu un précédent et ce précédent pourrait être Bardock alors évidemment dans le manga il n'en est absolument pas question dans le manga Goku est le premier Saiyan à se transformer en Super Saiyan dans les faits dans ce qu'on voit après il y en a peut-être eu par le passé c'est sûr puisque Vegeta l'évoque mais Goku est le premier et bien dans le manga c'est Bardock le premier et dans l'anime c'est toujours Goku mais c'est aussi Bardock exactement puisque finalement le manga Episode of Bardock a été retranscrit adapté tout du moins et on peut pas on peut pas reprocher ni à l'un ni à l'autre ce qui a été créé puisque Oishina qui a donc avancé cette hypothèse là n'est pas dans le faux si on reprend exactement ce qu'on a dit précédemment mathématiquement il a existé il a forcément existé quelque chose même si voilà Broly c'en est un tous les mille ans ça ne veut pas dire que mille ans avant il n'y en a pas eu un exactement de toute manière cette légende a forcément une origine et il est certain qu'un autre légendaire super saiyan est apparu plus tôt lorsque Vegeta l'évoquait on aurait pu penser qu'il y en a eu plusieurs qui se sont répétés tous les mille ans il y en a eu un et finalement d'après Oishina en fait c'est seulement mille ans auparavant en tout cas c'est ce qu'on pense la date n'est pas donnée la date précise à l'époque à laquelle remonte Bardock n'est pas donnée mais on imagine que Bardock était le premier et qu'ensuite il n'y en a pas eu alors un peu après c'est un peu tombé dans la facilité de dire voilà Bardock c'est un personnage qui est très apprécié en général qui a quand même une certaine prestance qui a impressionné beaucoup de monde moi le premier d'ailleurs ça reste un de mes persos favoris que ce soit film ou TV spéciaux confondus moi Bardock ça reste un perso que j'adore donc forcément l'exploiter en étant un perso qui s'avérait être l'origine du légendaire Super Saiyan voilà on sait que ça va plaire aux fans on sait que ça va plaire aux fans en plus beaucoup de personnes avaient déjà devancé le fait que Bardock imaginons il se serait transformé en Super Saiyan c'est vrai qu'il existe des fanarts de Bardock depuis les années 90 en Super Saiyan et rappelons également que Oshina Ho a surfé sur Dragon Ball Shiroz qui offrait la possibilité à Bardock de se transformer en Super Saiyan on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les nouvelles transformations Dragon Ball Shiroz on sombre un peu dans l'EAF tout est lié c'est un peu ça tout est lié c'est un peu ça voilà j'espère que ce premier podcast concernant les rumeurs vous aura plu et que vous continuerez à en parler n'hésitez pas à écrire en commentaire quel est selon vous le véritable ou tout du moins le premier Super Saiyan légendaire exactement et n'hésitez pas aussi à nous faire suivre les rumeurs que vous vous avez entendues que les rumeurs que vous vous avez cru qui pourraient nous échapper ce qui peut être probable puisqu'il y a des rumeurs qui sont pas forcément énormément développées comme le fait que Goku puisse être le frère de Vegeta donc vous nous les faites suivre de toute façon il y aura un podcast rumeurs partie 2 c'est sûr et certain donc on pourra les évoquer lors de ce podcast si vous nous amenez matière merci à tous de nous avoir écoutés c'était Dragon Ball Ultimate n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook et également sur le site internet à très vite ciao et puis on va sur le site internet sur le site internet sur le site internet sur le site internet